comme tu le dis finalement pratiquement tous les week-ends vous jouez contre une équipe plus forte que vous pratiquement il y a huit équipes avec elle en sauveau et puis après au dessus il y a les équipes et comment tu tues là le dernier match que vous avez fait c'était Nice plutôt plutôt un match cohérent d'ailleurs à part l'arbitrage comment tu prépares le FC Metz à jouer par exemple contre Nice qui est une équipe que tu as très bien identifié tactiquement on les avait battu au match allé parce qu'un match de foot reste un match de foot donc voilà et je pense qu'ils se sont préparés aussi pour nous poser des problèmes ils se sont beaucoup moins livrés que d'habitude Nice en première mi-temps on a souffert énormément on peut à la mi-temps si on perd c'est logique en deuxième mi-temps on a le match en main et on prend un but sur Koufran sur un retour de Koufran comment on se prépare à ces matchs là on l'identifie je dirais quels sont les points forts d'équipe adverse par exemple les points forts de Nice c'est quoi ? les points forts de Nice c'est des sorties de balles à 3 ou à 4 ça dépend avec un jeu de passe avec des gens de couloir qui sont capables de faire la différence bon là il n'y avait pas Clivert parce qu'il était suspendu mais il y avait Stengs il y avait Bouddhaoui qui rentrait énormément il fallait contrôler surtout Gouiri Gouiri qui est capable de faire la différence un jeu de passe et surtout il fallait pas se faire piéger on s'est fait piéger une fois que l'on a identifié leur animation offensive voilà donc c'est une équipe qui est très forte quand elle récupère le ballon qui peut se mettre en difficulté quand il faut faire un jeu de passe c'est pour ça qu'on avait gagné au match aller oui c'est vrai qu'on a quand on voit jouer une Nice ils ont quand même un vrai problème quand il s'agit de prendre le jeu à leur charge ils le prennent mais ils sont moins efficaces quand il faut contrer ils sont beaucoup moins efficaces tout simplement ils le prennent parce que ça joue il y a un jeu de passe ils le prennent mais quand il y a ça ils sont peut-être plus vulnérables et là ils se sont beaucoup moins livrés par exemple à ma vie il n'est jamais monté jamais donc ils ont une prudence qui appuie après c'était un rapport de force qu'on a perdu par manque d'expérience on aurait pu perdre le match sur le flanc gauche qui était un peu faible chez nous ce soir ce genre là qu'on a rectifié en deuxième mi-temps mais après le match était équilibré ce que je regarde c'est qu'on ait perdu en deuxième mi-temps après il faut être capable de d'avoir des fulgurances qu'on n'a pas eues dans ce match là on a plutôt la maîtrise par moments sans accélération et sans accélération au football on ne fait pas de différence voilà c'est ce qui nous a manqué dans ce match là mais quand on prépare ce match là on regarde les points forts voilà comment ils sortent les ballons ils sont capables de sortir les ballons j'aurais voulu j'aurais aimé que il y ait beaucoup plus de jeu de passe chez eux et qu'on puisse à un moment donné avoir les contres après le terrain contrairement à ce que tout le monde pense c'est plus difficile de faire des attaques rapides sur ces terrains là que des attaques placées parce qu'il faut aller très très vite et le moindre accro fait que l'action s'arrête voilà donc notre terrain ce jour là nous a pas aidé voilà c'est pas une excuse parce que ça n'a pas aidé aussi la qualité de Nice parce que Nice Nice globalement n'a pas de... enfin ils sont costauds athlétiquement ils ont de l'expérience dont Taylor fait énormément de bien ils ont de la vitesse sur les côtés ils ont des points d'appui là il leur manquait de l'or mais ils ont d'Holberg donc ils ont deux types très costauds voire quatre Rosario, Thuram il y a Schneiderlin en réserve plus Léminat donc voilà quand un moment donné ils sortent Thuram et ils rentrent Léminat bon je dis bon c'est ce qui explique cela mais c'est normal ils sont second ils ont des objectifs et c'est une équipe qui a coûté beaucoup d'argent voilà et il faut lutter contre eux mais moi j'adore ça c'est mon dada de poser des problèmes à des équipes qui voilà après c'est sûr que sur un championnat ils sont toujours devant nous ça c'est évident là au moment où on fait l'interview il va débuter les quart de finale de la Cannes une compétition à laquelle vous avez payé un lourd tribut en Europe c'est nous qui avons donné le plus de joueurs combien ? 7 là il y en a 2 qui rentrent 2 qui rentrent demain Kouyaté qui rentre du Mali et Maïga qui rentre de la Côte d'Ivoire Boulaye est rentré déjà Boulaye est rentré après il faut faire attention quand il rentre ils sont pas tout à fait parce que Boulaye je l'ai fait jouer contre Nice et je pense que c'était une erreur j'ai fait une erreur de le faire jouer aussi vite parce qu'il était pas prêt psychologiquement ? parce qu'il sort d'une compétition où il est déçu parce qu'il sort d'un pays où il fait 38 degrés et ici il fait moins 5 quand on joue parce qu'il a que 2 jours d'entraînement parce qu'il a voyagé parce que psychologiquement jouer pour son pays ça bouffe énormément d'énergie je pense au niveau psychique c'est important je pense que j'ai fait jouer un peu trop vite donc pour compenser cette canne vous avez recruté est-ce que tu peux nous présenter tes recrues ? alors Canabic il est connu je l'ai eu à Rennes Canabic comment je peux nous en présenter ? Canabic c'était un des joueurs les plus doués que j'ai eu à entraîner et j'entraîne depuis 28 ans en pro il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire mais c'est que de sa faute je lui ai dit d'ailleurs c'était un joueur qui aurait dû faire des ligues de champions des qualités exceptionnelles athlétiques mais techniques mais aussi doux pas toujours eu la vie qui correspond à la vie de haut niveau alors il y en a qui voilà donc je pense qu'il a raté quelque chose mais il a fait sa carrière il était en difficulté en Turquie on l'a fait venir deux mois et il s'est en train de répondre deux mois et puis là il a je suis retrouvé le Canabic voilà qui a autant de qualités il a 32 ans il est un peu plus mature alors il m'a dit ouais si je vous avais écouté coach ben essayez de faire 3 ou 4 années et puis d'en tirer le maximum c'est ça qui est important après j'ai préoccupé Amadou Ibrahim Amadou que j'ai connu à Lille qui avait explosé à Lille j'avais fait débuter en première division à l'époque milieu défensif qui a été vendu 14 millions d'euros après à Séville à Séville ça s'est pas trop bien passé changement d'entraîneur, changement de directeur sportif, ange prêt tout ça depuis ton difficulté moi j'ai dit écoute tu viens te relancer chez nous t'es 28 ans bon joueur tu viens te relancer chez nous et puis comme ça ça te permettra peut-être de rebondir ou de continuer chez nous si on a la chance de rester en première division ensuite on a pris un arrière gauche qui jouait au Portugal avec Portinan Zens je ne dis pas de bêtises c'est ça un arrière gauche formé au Benficard qui a 22 ans qui est de Guinea-Bissau on cherchait quelqu'un pour remplacer Udol qui est blessé malheureusement donc il nous a paru qu'il ait des qualités bon il est arrivé avant-hier donc il a deux jours d'entraînant et puis après j'ai pris mafouta c'est un pari oui mafouta oui mafouta c'est un parcours atypique dans le football comme il en existe beaucoup je l'ai découvert à Grasse National 2 meilleur buteur du groupe il y a deux ans contre le Covid meilleur buteur du groupe sud et je voyais ce garçon et à l'époque comme je n'entraînais pas j'ai pas osé franchir le cap de le faire venir il a 25 ans elle a 27 ans maintenant alors il y a l'âge qui pouvait freiner il était en des deux Suisses à Neuchâtel et j'ai continué à le suivre but sur but but sur but but sur but j'ai dit au président il faut tenter le pari président il y a tellement d'exemples comme ça à un moment donné de gens qui à un moment donné pour des raisons ou d'autres n'ont pas réussi je pense que c'est un pari qu'on doit tenter et je pense que c'est un garçon qui mérite d'avoir sa chance c'est un avant-centre qui peut répéter les efforts qui prend la profondeur est-ce que le passage de la D2 Suisse à la D1 française ce sera trop important je n'en sais rien mais je tente le pari il y a depuis quand ? depuis 10 jours et ? l'entraînement ça se passe très bien pas de soucis voilà il n'y a pas de soucis pour l'entraînement ça se passe très très bien il est rentré une demi-heure contre Nice c'était cohérent sans faire de différence c'était cohérent maintenant il a eu le Covid il sortait du Covid c'est toujours pareil c'est comme Amadou ce matin je disais aux joueurs je vais faire un retour sur le match de Nice ce matin je disais Ibrahim Amadou c'est comme s'il reprenait le 1er juillet l'été et que le 4 juillet je disais on a un match de compétition ça n'existe nulle part ça c'est ce qui s'est passé pour lui et il fait plutôt un match correct c'est-à-dire qu'il a repris le mercredi et le dimanche il jouait il n'avait pas d'entraînement collectif depuis 7 mois il n'y a pas de compétition surtout donc voilà mais et club comme le nôtre on le met des XT on fait des relances de joueurs voilà je parlais de relances de joueurs Kanabiyi Kamadou on va chercher des joueurs qui en donnent une chance et puis on a beaucoup de joueurs bon le dernier en date qui en a fait confiance c'est Bouba Traoré voilà qui est en train de prendre de l'ampleur qui est de 2001 pour dire ça ne le réagénie pas qui est de 2001 et qui aujourd'hui ça fait 18 mois qu'il s'entraîne il était blessé aux genoux ça fait 18 mois qu'il s'entraîne et aujourd'hui il est en train d'exploser il y a 20 ans donc s'il continue comme ça bon c'est sûr que dans le football aujourd'hui on ne gardera pas longtemps mais ça fait partie de notre politique et moi j'adore ça j'ai été dit tout à l'heure sur la forme de boutade moi j'ai les joueurs soit en fin de carrière les bons joueurs soit au début de leur carrière donc voilà c'est ça ma vie quoi c'est lassant ou passionnant ou les deux ? ça peut être lassant par moment c'est plus lassant aujourd'hui ça peut être lassant à un moment donné c'est passionnant c'est passionnant quand on prend un joueur et que on l'emmène le plus haut possible pour voir ça c'est passionnant c'est les relations humaines qui sont passionnantes la relance du joueur aussi est passionnante voilà réussir à faire jouer encore 3-4 années et le cannabis c'est aussi passionnant que de sortir à Bouba Traoré les deux sont passionnants les deux sont passionnants et c'est notre politique sportive